Le sport-là est moins médiatique et pourtant l'Alsace y brille aussi avec deux champions du monde. Ils ont été titrés en Grèce le mois dernier. Leur discipline, la voltige indoor d'aéromodélisme, discipline impressionnante de précision, vous allez le voir. Grégory Fraze, Thierry Sitter. Tout en légèreté et en précision. Aux commandes, un champion du monde, passionné depuis près de 20 ans. Julien Escht a conçu et assemblé lui-même son avion, carbone et film plastique de 3 microns d'épaisseur, un appareil de 50 grammes à peine. Ça défie un peu les lois de la physique, ces avions-là. En fin de compte, ça vole aussi doucement et aussi gracieusement grâce à sa masse relativement faible. Et puis en fin de compte, on essaye de faire les figures relativement complexes dans un temps imparti. On a un programme complet à faire dans un temps imparti le plus proprement possible. C'est avec cet avion que Julien Escht a remporté le bronze à Héraclion, premier français sur un podium individuel senior et contribué au sacre de l'équipe de France. Des bleus en or, devant l'Autriche et les USA, qui ont su maîtriser l'art de la voltige indoor mieux que les autres. Le physique fait toujours partie, mais c'est plutôt côté mental. Ici, c'est une concentration très poussée pour réussir à faire faire à l'avion ce qu'on a envie de faire. Dans le domaine, Maxime Schmitt a excellé. 17 ans, deux épreuves du bac a repassé pour la peine, mais le voyage en Grèce valait le coup. Trois médailles, dont un titre de champion du monde junior, une consécration. Alors ça fait 10 ans que je m'entraîne et dans mes jeunes années, j'ai fait énormément de simulateurs, comme par exemple pour les pilotes réels. Et grâce à ça, maintenant, sans réfléchir, je peux faire très bien toutes les figures que je souhaite. Une immense verté personnelle, parce que c'est le résultat d'un travail de plusieurs années, tout simplement. De quoi récompenser aussi le dynamisme de toute une région. L'Alsace compte pas moins de 40 clubs d'aéromodélisme et plus de 1400 licenciés.